Musique Bonjour Valérie Carvagel, vous êtes championne cycliste de course contre la montre. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors l'épreuve du contre la montre, c'est une épreuve un peu spécifique. En fait elle se déroule sur un nombre de kilomètres limités, en général 20 à 25 kilomètres en tout cas dans le monde amateur. Et l'objectif c'est d'aller le plus vite possible. Voilà, on est doté en général d'un vélo un peu particulier avec des prolongateurs, parce qu'il y a une position couchée, très aérodynamique sur le vélo. Donc c'est des épreuves assez dures, voire très très dures, parce qu'il faut donner le meilleur de soi-même en très peu de temps. Donc en général on arrive un petit peu fatigué au bout de l'aventure. Donc effectivement c'est une discipline que j'aime pratiquer pour ce côté très exigeant. Je connaissais déjà Patrice antérieurement à l'époque où je faisais partie de l'ESCMO. Donc quand il a créé son club, j'ai souhaité le rejoindre, ne serait-ce que pour faire vivre la section cycliste. Vos plus belles courses ? Ah mes plus belles courses, alors je pratique des courses cyclo-sportives, c'est une discipline aussi que j'aime bien, mais qui se pratique donc sur la route, sur un nombre de kilomètres un peu plus fourni que le contre-la-montre, en général 100-150 kilomètres. Les plus belles courses c'est celles où je suis sur le podium bien entendu, et où je reçois les félicitations et la bise d'anciens professionnels. Alors en 2016 ? Voilà, Thierry Bourguignon, Jimmy Casper. C'est super bien, oui, des grands champions. Voilà. Et en 2016 alors vos résultats ? Alors en 2016, j'ai eu une année un petit peu perturbée par des problèmes lombaires, donc je suis remontée sur le vélo un petit peu tard, mais j'ai réalisé avec la CSL et Patrice notamment le Tour de Corse. En revenant du Tour de Corse, j'ai disputé les championnats régionaux de cyclisme sur route, à Sassi-sur-Marne, pour une troisième place sur le podium. Et puis, huit jours plus tard, je suis allée disputer une cyclosportive en Indre-et-Loire, que j'ai gagnée sur une distance de 135 kilomètres. Et le temps ? Je me rappelle. C'est pas grave. Et donc une deuxième place sur la cyclosportive de la Madeleine au mois d'août, en Savoie. Bien. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans ces défis ? Dans ces défis ? Déjà de rejoindre un club, d'être licenciés, parce que déjà ils seront encadrés, ils seront assurés. On y pense rarement, mais le cyclisme est une pratique qui se révèle quand même dangereuse sur la route, et voire de plus en plus dangereuse. Les jeunes gens, je leur recommande d'apprendre en école de cyclisme, voire au sein d'un club. Sous-titrage Société Radio-Canada